Claude, viens me jaser ici, qu'on puisse se filmer tout ça. On va prendre une belle image de ce côté-ci. T'es si bien accompagné, Sylvie qui t'accompagne. Partout où tu as passé, mon cher Claude, depuis plusieurs années, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'arriver à 500 départs comme ça? Bien, comme je disais... Ça n'a pas paru, ça a été tellement vite. Tu sais, je suis bien entouré, j'ai une conjointe qui aime ça au bout, puis j'ai une très bonne équipe, puis j'ai des bons commanditaires. Dans ce temps-là, ça ne paraît pas, ça va tellement vite qu'on n'est pas parçu. Il y a bien des gens dans toute la famille qui sont ici ce soir pour te regarder. Ils sont tous dans la loge en haut, des gens qui t'aiment, toute la famille brouillard. On voulait embarquer dans ce moment-là, Claude. Quels sont les souvenirs les plus vifs qui te viennent à la mémoire depuis toutes ces années de course plus de 40 ans? Bien, c'est sûr que quand on a gagné un championnat, ça n'a pas de prix. Je pense que c'est une des bonnes années, mais elles sont toutes bonnes, dans le fond. On a toutes une petite anecdote dans chacune des années. Puis que tout le monde nous suive encore, les commanditaires et les amis, ça avec, c'est merveilleux. Claude, je sais que tu es un gentleman dans l'âme. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ta compagne de toujours Sylvie à côté de toi? Bien, je dirais qu'elle continue à m'aider là-dedans, parce que mon sciatique, d'après moi, il a 500 départs, lui, avec. Il faut que je me fasse frotter un peu plus souvent. Bien, si elle continue, moi aussi, il m'a continué. Bien, nous aussi, Claude, pourquoi pas se rendre au moins jusqu'à 600 départs? T'es toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et d'ailleurs, pour souligner ton 500e départ, des mains du promoteur propriétaire Dominique Lussier, l'Autodrome Granby, qui va te remettre un cadre commémoratif de tes 500 départs depuis 1986, mesdames et messieurs, à l'Autodrome Granby. 500 départs pour le Silver Bullet, Claude Brouillard! C'est un honneur, moi, de décrire tes courses. C'est un honneur, yes, sir.